Et bien ma conclusion c'est que la haine est une saloperie. La vie est trop courte pour passer son temps à avoir la haine. Ça n'en vaut pas la peine. Coucou mon roseau, j'espère que tu vas bien. On est jeudi 14 décembre et je prépare mon petit déjeuner. Il est dix heures passées, premier jour de mes règles. Donc je prends cette infusion Yogiti et qu'il est féminin. Je n'ai plus de thé de règles vraiment à proprement parler. Celui-là il marche plus au niveau du SPM mais bon, j'en ai plus donc je fais avec ça. Et donc dedans il y a des feuilles de framboisier, de la verveine odorante et de la lavande. Le goût, ça va. C'est pas ouf mais ça va. Et Yogiti il y a toujours des citations. L'âme vague sur la plénitude sonore. L'âme vague sur la plénitude sonore. Je n'ai pas compris. Voilà. Et à côté de ça, je me suis fait une petite portion de grenade et du pain avec du chocolat. Un carré de chocolat. Et voilà, ça va être ça mon petit déjeuner. Ça va être une journée, on va dire, création entre guillemets. C'est-à-dire, je vais essayer d'avancer dans mon tricot. Je vais essayer de lire. Enfin, je vais lire. Je vais essayer d'avancer dans mon Apple Rhymo. Je n'ai pas beaucoup écrit. Je crois que je n'ai écrit que deux jours là, depuis ces 14 jours. Je n'ai écrit que deux fois. Donc aujourd'hui, on va essayer d'avancer dans ça. Je vais plier les linges, faire une lessive. Au niveau repas, c'est bon. Parce que j'ai des restes d'hier. Et j'ai décongelé ma soupe courge patate douce. Donc normalement, pour les repas, aujourd'hui, c'est OK. Après, je voulais faire quand même un gâteau. Je ne sais pas. Je ne pense pas aujourd'hui. Ce n'est pas le bon jour. Et voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, mes lectures en cours. Deux lectures en cours. J'ai le Génie Lesbien d'Alice Cofin. Et j'ai Rip. Le tome 5 de Rip. Deux lectures que j'aime bien. Mais... Ouh là. Désolée pour le bruit. Deux lectures que j'aime bien. Mais... Je n'avance pas trop en ce moment. Voilà. Je vais prendre mon petit déjeuner. Et j'essaie de te reprendre tout à l'heure. Sûrement pas... Enfin, je ne vais sûrement plus te parler de la journée. À voir. Mais en tout cas, je te laisse avec les images. Bisous. Mais j'aurais dû le faire. Le pire, c'est qu'elle m'a menti. Ce visage. Heureux. Il est 14 heures passées. Et je viens de finir, en fait, les deux tomes. Finalement, j'ai enchaîné les deux tomes. Les deux derniers tomes de la série RIP. Donc, de l'auteur Gates. Et donc, le dessinateur, c'est Monnier. Il y a une dédicace à l'intérieur dont je vous l'ai déjà montré. Je crois que c'est mardi. Bon, bref. En fait, oui. La série fonctionne vraiment comme un puzzle. À chaque fois... À chaque fois, le tome vient compléter, en fait, une partie du puzzle. Et c'est vraiment chouette comme série. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est assez glauque. C'est une ambiance assez glauque. Puisqu'on suit, en fait, une équipe de nettoyeurs. En fait, débarrasse les objets des maisons de personnes qui sont seules, qui n'ont pas d'héritier, qu'on n'a pas réclamé et tout ça, et qui sont morts depuis longtemps. Et il y a tout un truc avec ça. Et hyper intéressant. Le dernier tome est sorti il n'y a pas hyper longtemps. Moi, j'ai pris ça à la bibliothèque. Et voilà. Une série assez chouette que je te recommande. Après, il faut aimer des trucs un petit peu atypiques, un petit peu glauques. Voilà. Parce que ce n'est pas forcément facile à lire. Je vais manger. Une fois que j'aurai mangé, je vais utiliser ma petite bouillotte. Parce que, bah, j'ai mal au ventre. Et la bouillotte, c'est vraiment un must-have pour l'hiver et pour les règles douloureuses. Et je vais essayer de bosser sur mon dessin en cours. J'ai cours de dessin tout à l'heure. Et le dessin sur lequel je bosse, c'est celui-ci. Je n'avance quasiment jamais en dehors du cours. En dehors des heures de cours qu'on a. J'aime bien le cours de dessin. Mais en fait, c'est vraiment... Chacun fait ce qu'il veut. C'est freestyle. Et la première fois que je suis allée, on a bossé vraiment sur les ombres. Ah, j'ai oublié le terme à chaque fois. Moi, je suis en train de faire ça. Parce que je pars vraiment sur un côté carnet de voyage. Et d'ailleurs, j'ai fait un peu ça dans ma vidéo. Bélan culturel septembre-octobre. Et donc, voilà. Je pars dans cette idée-là. Mais là, je le fais qu'avec du crayon noir. Enfin, des crayons noirs gris pour avoir les valeurs. Voilà. J'oublie à chaque fois le mot. Les valeurs. C'est un peu ce que j'ai fait ici. Voilà. C'est un peu ce que j'aimerais faire là. Pour avoir les différents tons de gris. Les valeurs, en fait. Parce qu'à la base, je suis partie de ce dessin-là. Bon, j'ai enlevé quelques bateaux. Et ça donne ça. Voilà. Bon, je suis... Ouais, je suis plutôt fière de moi. Je ne vais pas le mettre en entier. Mais voilà. Ça donne ça. Et... Bon, je l'ai fait moins foncé, je pense. Voilà. C'est ce que j'ai envie de faire. J'ai aussi envie de bosser sur... Sur mon bullet journal. Mon bullet journal. Ah, j'ai du chocolat dessus. Mon bullet journal. Voilà. Comme ça, je vais continuer dans celui-ci. En fait, au départ, j'ai hésité à prendre un des bullet journal que j'ai créé. Tac, tac, tac. Alors, celui-ci, c'est avec mon reading journal pour 2024. Et plus encore. Puisque celui que j'ai, cet ami, est fini. Il ne reste quasiment plus... Voilà. J'ai fini celui-ci. J'avais celui-ci. Et j'écrivais quasiment plus... Enfin, j'écrivais juste les noms des livres ces derniers temps. Et voilà. Je n'avais plus envie. Sur celui-ci, en tout cas. Mais du coup, je vais utiliser celui-ci pour mon reading journal de l'année prochaine. Et je m'étais créé des templates sur Canva. Pour mon bullet journal. Parce que... Pour mon reading journal. Parce que vraiment, le reading journal, je n'ai pas envie que ça me prenne trop de temps. Et voilà. Voilà à quoi il ressemble. Il y a une page comme ça. Celui-là, c'est un A. Et ensuite, c'est des pointillés. Je ne sais pas si on le voit bien. Attendez, je vais allumer. Voilà. En fait, c'est des pointillés qui sont assez discrets, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien comme ça. C'est assez discret. Et il y a 250 pages. Comme ça. Donc, voilà. Ça va être mon reading journal de 2024 et peut-être 2025. À voir. Je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Pour mon bullet journal de 2024, j'édite entre ces deux-là. J'en ai créé aussi un bleu, mais je ne l'ai plus. Je l'ai donné à quelqu'un. Mais finalement, je me dis non. Parce que là, je suis vraiment... Je suis vraiment... On va dire à la moitié du bullet journal. Je n'ai pas envie de laisser tout ça vide. Et d'en reprendre à nouveau. Ce serait vraiment dommage. Donc, je vais continuer ici. Et voilà. C'est ça. J'ai envie de faire le bilan de l'année. Et ensuite, passer à 2024. Thème. Bon, là, c'est crayonné. Mais je ne vais pas vous le montrer. Parce que ça prend un temps fou déjà à faire. Les intentions. Les dépenses. Liste de repas. Parce que je me suis dit que je mettrais une liste de repas. Vous ne voyez pas. Liste de repas. Parce que des fois, je n'ai pas d'idée de repas, etc. Je me dis, je vais me lister plein de repas. Comme ça, le jour où je n'ai pas d'idée de repas. Hop, je sors ma liste. Liste de petits... J'ai appelé ça des bonheurs. Parce que à chaque fois, j'ai dit des petits bonheurs. Mais non, c'est des bonheurs. Point final. Et là aussi, pareil, je voulais me noter des trucs que j'aime bien faire. Comme ça, quand je suis un peu down, je le note là. Là, je voulais noter parce que je voulais reprendre les lives des roseaux l'année prochaine. Et je voulais un peu m'organiser. Et pour l'instant, il n'y a que ça. Il y avait un autre truc que je m'étais dit. Ah oui. Les menstruations aussi. Quand est-ce que je vais avoir mes règles aussi, je vais le noter. Puisque j'aimerais vraiment faire plus attention à ça. Mais sinon, pour l'instant, je n'ai rien d'autre de noter. Et j'aimerais bien le faire justement parce que janvier, c'est demain. Donc, ce serait bien que je m'organise. Et ça, je l'avais acheté chez Emma. Bon, j'ai enlevé l'étiquette. Mais tu vois toujours. C'est voilà un carnet à 5 Emma. C'est une couverture rigide. C'est plutôt chouette. Voilà. Ce que j'ai envie de faire. J'ai envie aussi de tricoter. Je l'ai dit tout à l'heure. Et je crois que c'est tout. Je vais manger. Et ensuite, on va voir ce que je vais faire. Parce que j'aime tellement de trucs. J'aime tellement de trucs que je... Des fois, je vais dire, qu'est-ce que je fais ? Je lis, je tricote, je dessine, je... Ouais. Je regarde la télé, je... Bref. Bon, voilà. C'est ça, quand tu aimes trop de trucs. Bon, je vais manger. Et puis, je te laisse avec les images. Alors, le dîner. J'aime bien, pendant mon dîner, je vais faire un petit thé. Et là, c'est le thé. Oh, j'allais le faire inverser. Je vais mettre le thé Orange Day pour Style. Que j'aime bien. Mais il ne faut pas vraiment pas trop l'infuser. Parce qu'il est hyper fort. Voilà. Et je vais manger ça avec le reste de Columbo d'hier. Voilà. Le reste de Columbo d'hier. J'ai envie de tester, de rajouter des petites grenades dedans. Mais j'ai peur du sucré salé, que je n'aime pas. Que je n'aime pas le sucré salé. Parce que j'aime bien le sucré salé, mais ça dépend comment. Et voilà. Mais bon, si je ne teste pas, je ne saurais jamais. Donc, on va essayer. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, on va voir tout ce que je voulais. Alors, il y a un peu en arrière, j'allais pas en retour pour l'avoir cassé. C'est on qui est à l'arrière. C'est on qui est à l'arrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501